Merci. La parole est à M. François Cormier-Boulijon. Oui, M. le Président Moussaoui, ravi de vous voir parmi nous en pleine forme. Plusieurs de mes collègues vous ont interrogé sous l'angle des libertés religieuses. Je voudrais le faire sous celui de la liberté absolue de conscience qui prime dans la loi de 1905. Mes questions. Vous avez parlé d'islamisme radical. Peut-il, selon vous, exister un islamisme autre que politique, radicale, intégriste ? Existe-t-il, selon vous, un islamisme tranquille ? Nous faisons pour notre part parfaitement la différence entre les musulmans qui veulent vivre en paix en France et que la loi protège, et les islamistes qui luttent contre la République. Deuxième question. Nous avons cru comprendre que la Charte des valeurs républicaines était implicitement validée. Donc, pouvez-vous nous la transmettre officiellement ? Troisième question. Nous sommes le 11 janvier, sixième anniversaire de la marche républicaine. Pour vous, l'islam est-il compatible avec la liberté de critique et de satire ? Dernière question. Certains affirment que le voile est une obligation religieuse. D'autres affirment qu'il n'en est rien, mais qu'il est une lecture et une application intégriste de votre religion. Pouvez-vous nous donner votre opinion sur ce sujet ? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Sur la question de la compatibilité avec la critique, je l'ai dit et je le redis aujourd'hui, que l'islam accepte volontiers que les critiques lui soient portées, y compris dans ses fondements, dans sa croyance, dans son credo. Ce n'est pas incompatible avec, je pense, l'expression, la liberté d'expression, elle est fondamentale. Elle est un outil, elle est une valeur importante, notamment pour les musulmans aussi. Et je pense que nos concitoyens qui veulent critiquer notre religion, ses fondements, s'étonner sur des pratiques qui sont dans cette religion, ils ont le droit de le faire en toute liberté. Et les musulmans ne doivent pas s'offusquer de cela, par contre, répondre avec dignité, répondre dans un débat intellectuel contradictoire, répondre sereinement. Sur la question des chartes de valeur, sur la question islam politique, islamisme radical, etc. Le terme islamisme, déjà, si vous revenez à la Rousse ou à un dictionnaire français, vous allez trouver que dans les années 70, l'islamisme, c'était équivalent à l'islam. Après, il a pris une connotation à partir des fins des années 70, il a pris une autre connotation, parce qu'il y avait l'utilisation de l'islam à des fins politiques. Et dans la Rousse, vous allez trouver en fait que l'islamisme, c'est l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. Aujourd'hui, maintenant, que mettons dans cet islam politique ? Qu'est-ce qu'il faut mettre une liste exhaustive en mettant frères musulmans, wahhabisme, etc. ? Le frère musulman, lorsque vous mettez frères musulmans, qui sont les frères musulmans en France ? L'EMF, il vous dit que je ne suis pas frère musulman. Mais par contre, certains le considèrent qu'en frères musulmans. Le choix que nous avons fait, c'est de parler de l'instrumentalisation d'islam politique, d'islam à des fins politiques, sans forcément mettre de liste de noms, qui ne seraient forcément pas exhaustives. Et soit vous mettez une liste exhaustive, soit vous mettez une liste non exhaustive, et puis il faut dégager de cette liste des choses qui sont à débat, ou qui peuvent créer la polémique sans vraiment aboutir au but recherché. Le but recherché, c'est de combattre l'islam politique. Et ça, il faut le dire clairement. Quels sont les principes, le fait de refuser, d'aller à l'encontre des principes de la République, de refuser l'égalité en femmes, de refuser le principe de la laïcité, etc. Donc le paragraphe 6 de la charte de 15 décembre, c'est le plus long de tous les paragraphes de cette charte. C'est consacré à l'islam politique.